Salut tout le monde, c'est Psychédélique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de JV France. On va découvrir ensemble le jeu Close to the Sun qui a été développé par Storm in a Teacup et édité par Wired Productions. Il est sorti il n'y a pas très longtemps sur PlayStation 4, il me semble qu'il était sorti un peu plus tôt sur PC. Il est disponible aussi sur Xbox One et Nintendo Switch. Comme ça le jeu, d'après les premiers visuels, a un aspect très... il ressemble beaucoup à Bioshock, à Firewatch, à Outlast. Du coup la direction artistique a l'air plutôt sympa et c'est ce qui m'a tenté de le tester. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Hop on va commencer. Je suppose qu'il va y avoir beaucoup de dialogue, donc du coup je vais laisser passer les dialogues. Je ne vais pas trop parler. C'est surtout un jeu d'aventure, mais il me semble plus d'ambiance. On commence par le prologue, la virtuosité d'Ada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour protéger vous, si seulement pour que les choses s'entendent de manière dont ils sont pensées. Le temps et la nécessité nous ont gardé, mais c'est qu'il va changer. Nous avons besoin de vous ici, sur le Helios, avec moi. Je l'ai cloué un receveur, et comme le nom dit, il peut recevoir des signes sur lesquels qu'on va communiquer. Je sais que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais je sais aussi que vous gardez votre promesse. Je vous aime, votre soeur, Ada. Alors, il me semble que pour avoir regardé un peu le speech du jeu, on incarne Rose, qui est une journaliste, qui vient de recevoir une lettre de sa soeur Ada, qui est sur un espèce de navire, et on va du coup la rejoindre. Alors, ok. Donc, il faut quitter la cabine, mais on va regarder s'il n'y a pas autre chose. Non. Hop. De ce que j'en avais vu, le navire est énorme. Le bateau est vraiment énorme. Le Helios est énorme. Entrez dans la cabine d'observation et commencez la marrage. Je ne sais absolument pas si c'est à gauche et à droite, puisqu'on n'a pas de minimap. La marine britannique à la poursuite de l'Helios. Le possible kidnapping d'un éminent mathématicien britannique tient le monde en haleine. Libérez-le, demande le Premier ministre Wardenclyffe. Ni toute faute et prétend que Maxwell est venu de son plein gré. Un groupe de diplomataires internationaux se réunit pour apaiser les tensions. Ok. Là, je suppose que je ne peux pas y aller, puisqu'il y a le bouton rouge. Là-bas, il y a un bouton vert, donc ça ne doit pas être là-bas. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Donc, du coup, s'il y a des ratés... Du coup, le fonctionnement est assez basique. S'il y a un bouton vert, c'est qu'on peut accéder. S'il y a une lumière verte, on peut y accéder. S'il y a une lumière rouge, on ne peut pas y accéder. En soi, le jeu est vraiment pratiquement un walk simulator. On est pas encore sur l'hélios, du coup. Hop. Est-ce qu'on peut accéder là ? Ok. Ok. Il fallait juste se rendre sur... Dans la salle, en fait, des commands. Et ça commence. Là, comme ça, si je dois donner mon avis sur l'aspect graphique, quand le... J'avais déjà vu des vidéos sur la version PC. Je suppose que le streamer ou la streameuse, je ne sais plus, avait un PC surpuissant. Donc, techniquement, il le faisait tourner en ultra. C'était vraiment, vraiment canon. Et là, j'ai l'impression que... Il y a quand même un downgrade assez important. C'est un peu lisse. Il y a un peu des effets... Enfin, il y a des détails qui sont un peu flous, quoi. Je ne sais pas, on va bien voir au fur et à mesure. Là, on en est qu'au début. Il y a un peu plus. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. ok ça va commencer du coup on a je pense passé le prologue vu qu'on est arrivé sur l'hélio si je ne me trompe pas si vous êtes en danger courez ceux qui ont essayé de rester et de se battre sont tous morts ne faites pas la même erreur soyez rapide et réfléchissez en vous déplaçant ok chapitre 1 les frontières d'Hermès du coup on est arrivé monté à bord de l'hélio c'est entré en communication avec Ada donc avec notre soeur je me permets de regarder s'il y a autre chose aux alentours là bas il n'y a rien je ne sais pas s'il y a des collectibles à ramasser ou des choses comme ça je voulais un petit peu regarder donc du coup ça c'était notre bateau à nous qui nous a permis d'amarrer directement dans l'hélios donc là niveau commande c'est pas hyper instinctif mais c'est basique et ça marche bien c'est R2 du coup vu qu'on est sur playstation 4 c'est R2 pour zoomer et L2 pour du coup courir un petit peu carré pour examiner ou interagir avec les éléments ok ok let's go ok je vais pas explorer chaque recoin pour pas que ce soit trop ennuyeux ok donc ça ce serait la taille de l'hélios et c'est vraiment énorme on voit toutes les seules qu'il y a et il y en a plus de 50 je vois pas les chiffres à côté mais il y en a wow la vache et on rentre dedans c'est parti ouais bah oui forcément donc en fait le speech pour le continuer au fur et à mesure et pas vous donner toutes les infos parce que du coup je m'étais quand même bien renseignée sur le jeu avant de le lancer c'est que il s'est passé quelque chose d'étrange sur l'hélios donc on a vu que c'est en quarantaine on voit que c'est un peu du coup il y a plein de désordres partout il va falloir découvrir bah du coup ce qui s'est passé tout simplement tout en essayant de retrouver sa soeur Ada qui nous a envoyé cette fameuse lettre on peut s'attendre je pense à des jumpscares des choses comme ça puisque c'est quand même il y a quand même une dimension horrifique qui est assez présente ouais voilà il y a du sang partout super désactiver les deux commandes manuelles pour remettre l'ascenseur en marche ok là-bas il y avait une lueur verte donc je suppose qu'on peut y aller ok bah c'est passé au rouge nécessairement là je peux pas passer il y a des bruits très étranges je sais pas j'ai entendu comme un double oh la vache c'est bien ça ok on a réussi à rentrer ici du coup il faut qu'on active j'ai le palpitant hyper heureux donc là j'ai appuyé dessus ça ne s'est passé en lueur rouge donc je suppose que je ne peux pas y aller là j'ai l'impression que examiner message pneumatique ne vous inquiétez pas ces recherches renferment la clé de tout ça ok donc ça c'est en fait leçon pour recevoir les messages ok ça on l'a déjà vu est-ce que je peux grimper j'ai tellement peur qu'il y ait un autre jumpscare le rayon de la mort de Tesla devait empêcher toute guerre Nikola Tesla propose de contraindre le monde à la paix grâce à la menace d'incommensurables dégâts son armement nouvellement annoncé est sur le point d'être mis aux enchères les nations du monde entier se hâtent de chercher des fonds l'arme montée sur le navire de Tesla pourrait annihiler une flotte entière donc il aurait construit une arme sur l'hélios si j'ai bien compris donc là techniquement on n'a rien au dessus il faut que j'arrive à trouver les commandes pour remettre en marche l'ascenseur je pense que ça doit être dans la petite cabine qui est là-bas ouais ok donc on a mis une profil vapeur menace imminente autre appellation Mathias Ellis Simon Alder Ernest Empson la vie de recherche ok donc j'ai réussi à allumer une diode il faut que je trouve la deuxième pour remettre en marche l'ascenseur c'est pas hyper ça doit pas être hyper fun il n'y a pas énormément d'action mais c'est le jeu qui est comme ça donc ouais on voit bien sur l'ascenseur que j'ai allumé une et qu'il en reste une en rouge et là je peux pas accéder parce que là il y a une autre cabine oh la vache il faut arrêter what the oh la vache est-ce que je peux accéder par là-haut en fait je suis j'hésite à essayer d'ouvrir les portes les choses comme ça parce que sur Man of Meden du coup j'ai été trop curieuse et je me suis fait flipper à regarder tout partout à essayer de trouver tout et du coup c'est comme ça que j'ai découvert les jumpscares et que j'ai littéralement créé dans ma maison et ça ça me fait flipper oh la vache c'est bien parce que dans un sens on aurait pu s'attendre à ici un jumpscare puisque c'est un peu le cliché d'avoir une porte entreouverte avec un peu de lumière et tout qui reste assez mystérieuse mais du coup les développeurs n'ont pas mis un jumpscare ici ça déconstruit un peu les attentes qu'on peut avoir d'un jeu horrifique et ça c'est plutôt cool donc ça c'est la deuxième pièce oh la vache la marine britannique à la poursuite de l'hélios le possible kidnapping d'un éminent mathématicien britannique tient le monde en haleine libérez-le ah bah on a déjà vu ça rapport d'incident alors j'étais en train de lire vite fait pour voir si c'était très intéressant il y a eu un incident sur l'hélios ok passeport de young one but de la vie c'est de rechercher en laboratoire est-ce que je ne sais pas s'il faut mémoriser certaines informations qu'on découvre qui peuvent nous aider pour plus tard du coup je ne l'ai pas fait ah la vache non c'est bon ok bon il a fait le tour de la pièce là ça me va très bien qu'on puisse pas ouvrir certaines portes what the oh non bon bah il faut essayer plusieurs combinaisons il n'y aurait pas un indique de ce que comment il faut placer les flèches parce que il y a énormément de possibilités oh oh la vache hop donc ça ce serait une autre personne suspecte et un nouveau passeport technicien de laboratoire ok donc si on allume ici hop et bah l'ascenseur est ouvert prenez l'ascenseur jusqu'aux étages supérieurs pour entrer en communication avec Ada et là il va y avoir quelque chose c'est sûr et certain bonjour hop là je m'en vais laissez-moi tranquille oh carte clé de l'ascenseur ok ah la vache c'est quand même flippant au final je sais pas si vous entendez sur la vidéo mais je pense que oui tous les petits sons qu'il y a tous les petits brutages qui sont bien fait au final ça arrive au bon moment et et ça fait flipper alors chapitre 2 le feu de prométhée du coup du coup il m'a fait flipper à me courir dessus là oh la vache arrêtée ouh donc nous sommes dans une nouvelle pièce le Tesla Thorium si je ne m'abuse le mec est quand même très imbu de sa personne non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh la vache! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, tu m'étonnes. Il se passe des trucs vraiment chelous. Mais c'est ça, c'est exactement comme Man of Medan, genre la curiosité, c'est vraiment un défaut quoi. Ah la vache. Ah la vache, il faut que je passe là-dedans, là ? Ah mon dieu ! Immonde. Il ne faut pas être trop curieux dans la vie, c'est pas bien. Aller jusqu'au centre du complexe d'appartement, je n'ai pas lu la suite. Mais vous l'avez vu à l'écran. Donc, si je résume jusque-là, on sait qu'on a reçu une lettre de Ada, qui nous dit de venir sur le bateau. Sauf que ce ne serait pas elle qui l'aurait écrite, mais ce serait son futur elle. Et il se passe quelque chose d'étrange, on ne sait pas si c'est une créature ou si c'est des humains qui ont tué tout le monde. Sur l'Elios, et pourquoi ? Et la seule survivante à l'heure actuelle, ce serait la sœur de Rose, du coup du protagoniste. Ça qui est étrange, c'est qu'on... Enfin, qui crée cette ambiance très étrange, c'est qu'on ne voit personne à n'importe quel moment. Et on a juste une... du coup ce récepteur qui fait... Oh la vache ! Non ! Non ! Va-t'en ! Va-t'en ! Salaud ! Et du coup, comme je disais, on a ce récepteur qui nous permet de communiquer avec Ada, et ça fait très Firewatch pour le coup. Et j'avais adoré Firewatch. Donc, je l'ai fait au moins 3-4 fois, le jeu. Donc c'est vraiment un de mes jeux préférés. Ouais, mais... Calme-toi. Je suis restée en arrière, parce que du coup, la dernière fois qu'on en a eu un comme ça, on a eu un autre type qui est venu nous embêter, là. Oh la vache, c'est très étrange quand même. Ah... Ça va être encore une énigme du coup, non ? Je sais pas, j'appuie sur tous les boutons comme un enfant de 5 ans. C'est bloqué ! Alors... Vérifiez que la lumière ligne active est verte. Si nécessaire, utilisez le bouton commande ligne pour naviguer entre les lignes électriques. La ligne active est verte. Là. C'est ici le code d'accès correct. Une fois le code accepté indiqué par une lumière verte, vous pouvez passer à l'étape 3. Le code serait 11213. Comment je vois les chiffres ? D'accord. Non. Quoi ? Mais c'est... C'est très étrange, je dis. 11213. Euh... 1... 1... Non, ça tient pas, ça. 2... 1... Et 3 ? Ce serait ça ? Oui ! C'est ça ! Découvrez où se situe l'appartement d'Ada. Donc là, maintenant qu'il y a de l'éclairage, vous allez me laisser tranquille, messieurs, dames. Donc là, on a ouvert. Je suppose que... On ne peut pas accéder à plus loin. Là, je... Là, je veux rentrer, mais c'est de la curiosité, donc non. Un peu. Édouard. À plus d'autant temps. Quoi que te sargent ? Quoi ? Oh là-bas, je suis encore décor. 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 J'ai vu qu'il y avait des escaliers de part et d'autre à gauche et à droite là-bas. Parce que du coup, il faut retrouver Ada. Il faut trouver ses appartements à elle. C'est flippant, j'entends comme des doubles pas des fois sur les tapis et tout. J'ai pas envie qu'on poursuive partout. Est-ce qu'il faut suivre ces trucs-là ? Je pense, mais euh... Trouver une carte-clé pour entrer dans le quartier Alpha. Donc c'est ici. Il faut qu'on aille ici. Mais il nous faut la carte. Il faut qu'on aille ici. Non. Ça doit être là-dedans, je suis sûre. Ça doit être là-dedans, c'est là-dedans, c'est-à-dedans, 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 c'est-à-dedans. C'est-à-dedans. Ah ! Il nous faut le code, hein ? Donc, c'est bien ce que je disais, c'est la pièce où il y a l'électricité qui passe et on ne peut pas rentrer. Du coup, il faut couper l'électricité. Ce qui est un comble, puisque juste avant, on avait besoin de l'électricité. Et là, il faut qu'on trouve, pour ça, le code dans les quartiers d'Epsilon. Code d'activation et de désactivation fournit chaque semaine aux officiers de service dans le quartier Epsilon. Ok. Je ne sais pas où c'est. Oh ! Guest quarter. Non, ça, c'est pour les invités. Là, il nous faut les officiers, je crois. Que fais-tu ? Guest room. Ah ! Est-ce qu'on va prendre des trucs comme ça ? Oui. Est-ce qu'on va flipper, parce qu'on va rentrer dans des trucs bizarres ? Oui. Mot manuscrit. Le gamin curieux et insupportable de 18 ans qui est passé la semaine dernière. Albert a laissé des choses à lui dans le suite 20. Pourriez-vous contacter notre bureau Wardenclyffe en Allemagne afin d'organiser le renvoi de ces objets ? Merci, Martha. PS, nous avons reçu une demande spéciale, un piano pour la suite Terre. Voyez si le service de maintenance peut vous aider à en faire venir un des docs. Ok. Donc là, on est dans le quartier des invités et on a des cartes. Je vais utiliser les cartes. Oh la vache, fais pas ça, l'ami. Du coup, en fait, on n'a pas de mini-cartes, mais ces espèces de fragments de mémoire seraient là pour nous aider à trouver là où il faut qu'on aille, en fait, tout simplement. Passport d'Albert. Hein, Einstein, trop bien. Ils ont juste dit que c'était un gamin insupportable de 18 ans. Maud Albert, cher personnel de l'éliore, je me rends compte que ce n'est sans doute pas très correct. Cependant, suite à une conversation très éclairante avec la directrice de recherche, Archer, j'ai décidé de repartir à Terre pour suivre une idée. En tant que collègue scientifique, je suis sûre que vous comprenez ce désir de profiter de ces rares moments d'inspiration. Si besoin, mettez mon départ sur le compte d'une jeunesse trop passionnée. Je vous remercie toutes et tous pour votre hospitalité durant mon court, mais très productif séjour parmi vous. Il est gentil. Ce Albert, il n'est pas si insupportable que ça. Voilà. 3, 3, 2, 1, 2. Ok. 3, 3, 2, 1, 2. 33, 2, 112. Faut que j'en tienne. 33, 2, 112. 33, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2. C'est ça. Oui. Et voilà. Maintenant, j'ai eu 8 pièces. On rôde des... Putain, je ne sais plus d'où j'ai. Là. Et où ? J'en biche. Donc ouais, on a réussi à couper l'électricité, là, qui nous empêchait de passer pour aller trouver la clé. Est-ce que... Alors, quand je traverse, ne me faites pas peur, messieurs, dames. Bah si. A plus T. Non, pas de peur. Non, pas de jumpscare. Oh la vache. Il y a des morts partout. C'est vraiment ouf. Oh, nouvel objet. On a une nouvelle clé. Ah, j'avais encore une autre clé. Je ne l'ai pas utilisée, je crois. J'ai peur, je ne suis pas à l'aise. Laissez-moi tranquille. Oh. Du coup, on a encore l'inscription Le temps n'est pas une rivière, en anglais. Et là, le cercle doit être brisé. Ok, bon. Je vais tracer. Je trace, 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 trace. Là, voilà. Bonjour. Non, non. Oh. Ok. J'entends des doubles pins. Je ne suis pas ouf. Il va neuf. Delisa, Ferfeld. Ok. On a la clé, du coup. Pourquoi la clé serait à terre, comme ça, par terre, là ? On doit galérer pour trouver les autres, mais celle-ci, on la trouverait juste devant l'appartement en question. On sait ce que tu as fait. Fais ce qu'on dit, comme on dit, quand on le dit. On fera en sorte que tes jours à bord de l'hélios soient comptés. On te recontactera. La menace. Oh, la vache ! Oh, c'est... Modélisa. C'est chez moi. L'hélios est le seul endroit où je n'ai jamais eu cette sensation. Le navire m'a accepté tel que je suis. Je ne saurais exprimer la souffrance qu'on le ressent dans sa vie quand on ne trouve aucune acceptation et aucune affinité. Mais ici, à bord de l'hélios, j'ai trouvé plus que des affinités. J'ai trouvé l'amitié. J'ai trouvé une famille. Et maintenant, j'ai détruit la seule famille que je n'ai jamais connue. Je suis seule à nouveau. Je n'aurais jamais dû finir ici. Et pourtant, me voici. La corde à la main et le jugement à ma porte. Je pensais que la barricade pourrait les retenir. Au moins pour un temps. Si naïf de ma part. Leurs nuages sont venus sans entrave, suivis des cris de mes amis. Il ne reste plus que moi. Seul à nouveau. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça devait juste retarder le test. Juste un petit retard, c'était tout. Un retard en échange de leur silence pour que je puisse rester à bord avec mes amis. Ce n'est pas que ça compte vraiment au final. Ma culpabilité restera et la solution ne changera pas. Si vous pouvez me pardonner, je vous en remercie de tout mon cœur. Si vous ne le pouvez pas, je comprends et que j'accepte votre verdict. Je suis seule. Encore une fois, tout est de ma faute. Hein ? Ouah ! Putain. C'est flippant. Il ne faut pas faire ça. Oh ! Elle est quand même super sereine, en rose, au final. Elle fait juste des... Oh ! Mince ! Elle est morte. C'est quoi, ça ? Je ne vais pas m'attarder. Honnêtement, je ne vais pas rester là 30 ans. Donc, les clés de la chambre... Ah ! On avait la clé là, là. Non, pas un truc flippant. Du coup, c'est... Ah ! C'est notre ami, là. Il est où ? C'est flippant, ça. Ah ! Du coup, c'est le monsieur qui nous a contactés via le... Mais ça suffit, oui. via le... Du coup, la lauriette qu'on a. Mais ce cher monsieur n'est pas dans sa propre chambre. Je ne pense pas avoir découvert des choses dessus. Je ne sais plus où je dois aller, en fait. Je dois aller dans la chambre... Enfin, dans les appartements d'Ada. Mais où ? Où est-ce que c'est ? Parce que là, il y a les noms des personnes. Ah, retour au quartier Alpha. Excusez-moi. Je ne sais plus où c'est. Oh la vache. Suf. Je ne sais plus où c'était le quartier Alpha. C'était pas au-dessus. Si, je pense. C'est ce qu'ils ont l'air de m'indiquer. Ouais, de monter. Quart du score de... Oh, bon. Ce n'est pas très intéressant. On ne va pas s'attarder. C'est déjà assez flippant. Il me semble que c'était par là, mais... Je ne sais plus. Cours. C'est très perturbant de ne pas avoir au moins une carte, quelque chose. quoi. C'était là, non ? Oui. Alpha. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu direct, mais à droite, là, dans la fenêtre, il y a un monsieur, une silhouette. Oui, on t'a vu. On t'a vu. Donc, elle fait page or. Photo de la famille Miller. What ? Mais du coup, il reste des personnes en qui ont envie. c'est ça qui est inquiétant, mais... Ils ne parlent pas, ils ne font rien. Enfin, quand ils parlent, ils marmonnent des choses, le cercle doit être brisé. Ce n'est pas mieux. Ostrog. Là, il y a une... Diaco. C'est pas bien, monsieur. Ada Archer. Où es-tu, madame ? Ouais, c'est le bordel partout, en même temps. Alors, il faudrait se manifester. On vient de faire tout ça pour te voir, donc... Viens ici. Elle n'est pas là, quoi. Elle ne veut pas nous contacter, non. Ce coup. Il n'y a pas une inscription ou quelque chose ? Oh, bah si. T'alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais vu un signe bizarre sur l'une des armoires. Non, je ne sais pas ce que c'est. Bah, je suis là. Hey, Rose, où est-ce que tu es ? Je m'en suis allé à votre apartment, et... si nous devons faire de l'une de l'une de l'une de l'une, je dois comprendre ce qui est en train de se faire. Par exemple, vous avez dit, « La sœur qui nous dit pas plus d'un disque sonne, c'est débrouille-toi. Bon, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On est pratiquement à, je crois, une heure de vidéo. C'est pas mal, sachant que le jeu est pas très 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 long. Donc si je résume de ce que l'on sait tout de suite, on a un cadre rose, une journaliste qui vient sur le navire sur lequel travaille sa sœur, Ada. Puisque celle-ci lui a envoyé une lettre, genre, viens vite me chercher, il se passe quelque chose, etc. Et au final, c'est pas une lettre écrite par sa sœur du présent, mais sa sœur du passé, du futur, pardon. Et là, il y a des symboles à chaque fois, c'est bizarre. Donc du coup, on s'est retrouvés sur ce navire sur lequel il s'est passé des choses très étranges. Il y a des personnes qui sont mortes, décomposées, littéralement déchiquetées. Il y a d'autres personnes survivantes qui grommellent des choses un peu bizarres. Et on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc dans l'ensemble, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Les jumpscares fonctionnent. Il y en a certains, on s'attend un certaine fois à avoir des jumpscares et en fait, on les a pas. Donc du coup, ça déconstruit nos attentes qui sont basées un peu sur des clichés qu'on a eues, enfin, des représentations qu'on a déjà eues dans les autres jeux vidéo. Donc c'est plutôt intéressant pour le coup. Je sais pas si je ferai une prochaine vidéo, enfin si je vais continuer à vous faire découvrir Close to the Sun dans une prochaine vidéo, ou si du coup, je ferai une vidéo sur un autre jeu pour vous le présenter dans une petite... Sur ce format-là, découverte un petit peu. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, et découvrir du coup le test écrit sur le jeu. Puisque là, c'est vraiment une vidéo en plus découverte pour vous. Et même nous suivant également, enfin, vous abonner à la chaîne YouTube, on essaye de mettre pas mal de contenus, de nouveaux contenus, pour que vous découvriez des jeux, vous ayez des premiers aperçus, des découvertes, des choses comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501